Musique Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Guinée-Mantem.com C'est un grand honneur et c'est avec plaisir que je me retrouve ici pour commencer l'année 2019 avec vous. Et d'ailleurs, c'est avec vraiment une grande joie que j'ai appris que je suis le premier invité pour commencer l'année 2019 à Guinée-Mantem. Ce qui, de ce que je crois, me prouve à suffisance que nos relations ont été des relations bonnes l'année passée et que cette année encore, ils nous guident un bon rapport que je crois éternel. Effectivement, on souhaitait vous avoir comme premier invité. Nous sommes le 2 janvier 2019 pour vous souhaiter nos meilleurs voeux et voilà, commencer l'année avec vous. Justement, qu'est-ce que vous retenez de l'année passée ? Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? On sait que pour votre cas personnel, vous avez été de l'opposition puis de la mouvance présentée. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2018 ? D'abord, je voudrais commencer mes interventions par formuler mes voeux les plus agables de santé, de prospérité, de bonheur pour tous les Guinéens et Guinéennes. Pourquoi pas pour toute l'humanité entière. Je voudrais dire à mes compatriotes que l'année qui s'achève a été une année de crise. Nous avons connu la crise au niveau du secteur de l'éducation que je regrette beaucoup. Nous avons connu la crise au niveau de la classe politique à l'interne. Quand je dis à l'interne, je veux parler au sein de l'opposition républicaine, mais aussi la crise entre l'opposition et la mouvance présidentielle. Qu'à cela ne tienne, nous avons eu la possibilité de faire bouger les lignes puisque au moins nous avons pu participer à l'organisation des élections communales qui étaient attendues depuis plus de dix ans. Aujourd'hui, les conseils sont en train d'être installés un peu partout, bien sûr, avec des difficultés. Je voudrais aussi dire que sur le plan économique, il y a peut-être une amélioration, mais les attentes sont beaucoup plus nombreuses. Aujourd'hui, depuis plus de trente ans, nous nous sommes lancés dans nos processus démocratiques dans notre pays. Depuis l'adoption de la loi fondamentale en 1990, nous avons fait les mêmes choses et nous avons eu les mêmes résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas remettre en question ce que nous avons fait hier puisque pour ne pas que notre pays continue à être éternellement un pays de contraste. Un pays de contraste en ce sens que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut, une ressource minière inestimable, une potentialité agricole inestimable, une ressource humaine de qualité, des eaux, des poissons, tout, se sont donné rendez-vous chez nous, mais nous traînons encore derrière. Hier, nous avons dit que ce tour est un mauvais. Nous avons dit aussi que l'ensemble n'était pas bon et ensuite, Dadi, c'est pas qu'on a dit aujourd'hui, nous disons qu'Alfa Kondé n'est pas bon. Sans vouloir dire qu'ils ne sont responsables de rien, mais est-ce qu'on ne va pas se poser la question aujourd'hui, est-ce que nous autres qui critiquons, nous avons pleinement joué notre rôle ? C'est pourquoi, encore une fois, je voudrais que cette émission que nous commençons cette année soit une émission qui va obliger chacun de nous, responsables, militants de partis politiques et commerçants, ouvriers, présidents de la République, ministres préfets, que chacun, journaliste, que chacun se remette en question pour dire que le meilleur des Guinéens n'est pas forcément le président de la République ou le ministre, mais chacun a son poste. Celui qui est meilleur à son poste plus que tous les autres à leur poste est le maire de Guinéen. Cherchons à être alors le maire de Guinéen. Voilà les voeux que je voudrais exprimer d'abord à l'intention de mes chers compatriotes, mais aussi à l'intention de mes militants et responsables de vos partis. Alors, je demanderai qu'est-ce qui n'a pas marché ? Vous avez cité la crise au sein de l'opposition, la crise liée à la grève des enseignants. Et qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché au sein de l'opposition pour vous faire quitter ? D'abord, vous savez, l'opposition républicaine, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ne se résume pas à l'UFDG. L'opposition républicaine, c'est une plateforme de concertation qui regroupe plusieurs partis politiques avec plus ou moins des projets de sociétés différents. Donc, ce sont des leaders qui se retrouvent, qui ont des valeurs partagées à défendre. Au sein de cette opposition républicaine, l'organisation et la gestion des élections communales a prouvé un malaise profond par rapport aux valeurs partagées que nous avons décidé de défendre ensemble. Puisque, par rapport à la gestion des élections, nous avons toujours dit que nous nous opposons à la non-transparence des élections, à la corruption des militants responsables des citoyens simples pour changer la réalité des élections. Et nous avons dit que le mal qui gangrène la démocratie de notre pays, c'est l'ethnocentrisme et l'ethnostratégie. Voilà les mots dont souffre notre pays et les mots que nous avons toujours stigmatisés et nous nous sommes engagés de combattre. Mais dommage, quand on a organisé les élections locales, nous avons remarqué au sein même de l'opposition républicaine pour pouvoir avoir le contrôle des différentes communes, tous les moyens ont été utilisés et des moyens très peu catholiques. Lesquels par exemple ? Par exemple, utiliser de l'argent pour corrompre des conseils des autres pour voter pour votre candidat, utiliser l'ethnostratégie pour donner plus de chance à son candidat d'être élu. Donc nous avons connu cela et particulièrement en ce qui me concerne, j'en ai été victime à boquer et c'est ce qui m'a amené pour un premier temps à suspendre ma participation des manifestations qui réclament l'installation des conseillers jugés mal élus, l'installation des exécutifs jugés mal installés et pour un deuxième temps suspendre ma participation au sein de l'opposition républicaine et me mettre dans une situation de prière et de méditer et demander à ce que Dieu me guide vers vers la mouvance présidentielle. Non, j'avais dit vers ce qui est bon pour la Guinée et pour moi. D'ailleurs, ce qui est bon pour moi c'est ce qui est bon pour la Guinée. Et je crois aujourd'hui pour être honnête avec vous, Dieu est en train de me guider progressivement vers la mouvance présidentielle. Et vous êtes proche désormais du professeur en fraconné. C'est pas faux. Alors, on peut-être revenir rapidement sur ce qui s'est passé à Boquie. Vous avez été victime de quoi ? De votre impopularité ou peut-être du fait que vous-même vous ne soyez pas suffisamment très victime. Qu'est-ce qui s'est passé à Boquie ? D'abord, je viens vous dire ce qui s'est passé à Boquie pour moi ça a été d'abord une victoire. Vous savez, je suis venu vous avez eu combien de l'eux ? J'ai eu deux conseillers vous-même et une seule personne. Et une seule personne. Et c'est ça la victoire ? Oui, c'est ça une victoire pour moi parce qu'il faut voir le contexte dans lequel je me suis présenté et quels étaient mes adversaires sur le terrain et quels ont été mes résultats. D'abord, je me suis présenté à moins d'un mois des élections communales. J'avais des adversaires comme le RPG, l'UFDG, l'UFR, l'UDG de LH, l'UPR de Bas Ousmane et le PADES de Ousmane Kaba. Dans ce groupe-là, j'ai reçu à me placer en quatrième position après le RPG arc-en-ciel, l'UFDG de LH. J'ai pu avoir deux conseillers et l'Aj-Mamad Silla qui est de la même localité que moi, il a eu un seul conseil, le PADES a eu un seul conseil, l'UPR qui est un parti très ancien, a eu zéro conseil, ce qui prouve qu'en réalité, je représente quelque chose. Mais lorsque vous prenez ces résultats seulement, sans tenir compte que tous les paramètres, vous pouvez dire que mon résultat a été catastrophique. Mais lorsque vous allez en profondeur pour faire une analyse exacte, vous trouverez que j'ai fait un effort extraordinaire. Pour la simple raison, le mal qui gangrène notre pays, c'est l'ethnocentrisme. Lorsqu'il s'agit de choisir les candidats. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Ah, nous savons que de tous ces candidats à la mairie de Bocquet, vous êtes le meilleur celui qui peut faire l'affaire de Bocquet. » Mais malheureusement, je suis dans un parti et le parti a choisi le candidat, je suis obligé de voter pour ce candidat. Et ce qui était extraordinaire, c'est que moi-même, je ne pouvais pas comprendre. Vous savez, quand je prends les responsables et les militants de l'UFDG, par exemple, à Bocquet, ce sont mes amis politiques. Depuis 1991, avant même la création des partis politiques, autour de la candidature de Bari, nous nous sommes battus ensemble. Après Bari, nous nous sommes retrouvés à l'UNR ensemble. Après l'UNR, nous nous sommes retrouvés à l'UPR pendant plus de 20 ans. Quand on m'a dit « Ah, OK, tu ne peux pas gagner du Nord. » Il dit « Mais si un Aïsselou dit par exemple à ces gens-là de ne pas voter pour toi et voter en Yen, je dis non, ce qu'ils me disent à ces gens, c'est plus fort qu'un parti politique. » Je dis « Même c'est la fraternité. » Mais c'est parce que je me trompais. Ils ont préféré voter pour quelqu'un qui était opposé à tout le temps parce que simplement l'Aïsselou qui ne connaissait même pas a dit voter pour ce monsieur-là. C'est ce qui est dramatique dans notre pays. Ils ont confiance en moi, ils reconnaissent que nous sommes restés ensemble donc la conviction qu'ils ont toujours défendue était partagée par moi et même aujourd'hui je continue à partager parce que je suis membre de l'opposition républicaine. J'étais membre de l'opposition républicaine à cette époque et même conseiller du président de l'UFDG mais puisque je n'étais pas de l'UFDG je n'étais pas le choix de l'Aïsselou donc ils n'ont pas voté pour moi. Donc quand vous regardez si j'ai eu un résultat que les gens jugent médiocre moi je suis de la communauté d'Yakanké de Boké on a un candidat dramé de l'UFR il n'est pas facile même si ces gens-là se retrouvent dans mon programme ils ont confiance en moi il était difficile de l'abandonner par mon profit s'il y a trouvé donc voilà si on analyse les résultats vous parlez là des militants de l'UFR ou bien de la communauté d'Yakanké ? Les militants de l'UFR et de la communauté d'Yakanké parce que c'est le mal de la Guinée il faut qu'on le dise c'est-à-dire que les Yakankés sont à l'UFR absolument qu'est-ce que vous voulez vous décrivez vous présentez la l'UFR comme un parti communautaire bon je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je dis le mal de la Guinée c'est le fait que les partis et tous les partis je répète sont formés à plus de 80% de l'ethnie du leader ça ce n'est pas une exception et si d'ailleurs il y a un parti transversal pour être honnête c'est l'UFR tout simplement parce que les Yakankés constituent une communauté très minoritaire en Guinée donc les Yakankés seuls ne peuvent pas contrebalancer donc les gens pensent en soutenant un Sidiatouré en soutiennent un équilibre mais est-ce qu'ils sont nombreux aujourd'hui à partager ces valeurs je ne le crois pas mais quoi qu'il arrive au jour d'aujourd'hui il n'y a aucun parti transversal comme l'UFR mais le sort à boquer c'est bien sûr la communauté d'Akanké c'est ça la vérité le FPG le UFDG et tous les autres qui sont des partis quand même représentés un peu partout et en toutes les communautés en leur centre y compris au niveau décisionnel oui ça je suis d'accord quand c'est un parti au pouvoir ça il faut le reconnaître un parti au pouvoir se repose d'abord sur la structure de l'administration ce qui n'est pas mauvais en soi lorsque vous êtes dans une administration logiquement honnêtement sincèrement c'est parce que vous avez partagé la vision du parti sinon vous préférez aller ailleurs donc puisque au sein de cette administration on retrouve tout le monde le RPG peut bien et bien revendiquer aujourd'hui qu'il y a toutes les communautés mais la réalité fait quoi ? prenez les résultats des élections locales vous allez voir même en dépit du fait que les partis ont cherché à présenter les autochtones dans les différentes communes mais vous verrez partout où il y a l'ethnie des leaders des partis et majoritaires ils rapportent malheureusement vous avez des exemples c'est le cas par exemple à Dixi à Matodo on apprenait le cas de tout le foot à la route du Guinée c'est les exemples les plus pratiques qu'on a créé c'est une mosaïque regardez le moment il a eu combien de voix invoquées un seul conseil il en a eu 5 ici parce que les gens sont plus ou moins ethnocentriques ici ils sont beaucoup plus rationnels si j'avais été candidat à Conakry j'aurais fait un résultat 10 fois supérieur à un résultat que j'ai pu obtenir à Boki vous pensez que l'ethnocentrisme est plus développé à Conakry qu'à l'intérieur non je dis à l'intérieur plus qu'à Conakry à l'intérieur plus qu'à Conakry cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'ethnocentrisme à Conakry mais à Conakry il y a un fort brassage les gens écoutent la radio ils regardent la télévision ils comprennent certaines choses que ceux de l'intérieur ne comprennent pas Sambagawa Diaby veut d'abord réagir par rapport à ce que vous dites de l'UFR il dit qu'il est Diakangé il s'appelle Sambagawa Diaby sur Facebook c'est faux je suis Diakangé je ne soutiens pas l'UFR bon peut-être c'est ça compréhension je n'ai jamais dit que moi je suis Diakangé mais je ne soutiens pas l'UFR je ne suis même pas de l'UFR donc je n'ai pas dit que tous les Diakangé sont de l'UFR mais je dis à Boké le socle c'est les Diakangé mais c'est naturel même la religion Mohamed le prophète de Dieu est salu sur lui la première personne qui a cru en lui c'est sa femme une partie de sa femme et une partie de ses amis mais même lui ses propres parents ceux qui étaient dans des positions favorables se sont opposés à lui même son oncle qu'il a élevé donc ce n'est pas étonnant que lui soit Diaby et qu'il ne soit pas avec Sidiya ce n'est pas un fait nouveau et lui et moi peut-être lui il est Diaby seulement mais moi Sidiya Touré c'est mon oncle si vous corrigez il est Diaby c'est un Diakangé qui est maire peut-être que il faudrait qu'on ramène les débats beaucoup plus bas pour qu'ils comprennent alors allez-y je dis et je répète je dis 80% quand vous prenez les communes de Futa je ne crois pas s'il y a 80% des communes qui sont contrôlées par d'autres parties si ce n'est pas l'UFD ils n'ont qu'à me citer parce que je pense qu'ils ne comprennent pas bien le français j'ai dit plus de 80% maintenant ils n'ont qu'à me citer les noms des communes et puis n'oubliez pas je ne veux pas qu'on dise qu'on rentre dans ce débat du Futa parce que moi je sais ce que c'est que le Futa donc je peux en parler et je peux interpréter les résultats qui sont là-bas mais là aujourd'hui n'est pas l'objet de notre rencontre je voudrais leur dire que le mal qui gangrène notre pays c'est l'ethnocentrisme à outrange et pourquoi ça se développe sous l'origine d'Alpha Condé vous pensez que c'est lui le meilleur ? non mais ce n'est pas avec Alpha Condé vous savez non mais ça se développe non non ça ne s'est pas développé plus qu'avant vous ne sentez pas vous ne sentez pas que ça s'est vraiment développé non je ne crois pas pour être honnête ça ne s'est pas plus développé maintenant qu'avant je vais vous dire les premières élections communales ont eu lieu en 91 en 91 aucun parti n'a présenté de candidat en 91 il n'y avait pas de parti mais il y a eu des centaines de mort à Zéry-Koré avec le cas d'Ibrahim Khalil et à Boké il y a eu des morts parce que chaque localité a décidé que celui qui va être maire doit être être autochtone et c'est moi c'est ce qui m'a amené à choisir Bari lorsqu'on a dit s'il veut être maire il n'a qu'à aller à la vie mais je crois que ça s'est vérifié puisque Bari et tous les gens avec lesquels nous avons combattu à l'époque là sont encore vivants mais le problème de la Guinée c'est parce qu'on refuse on refuse complètement et totalement la vérité et un pays ne se développe pas si on ne dit pas la vérité c'est pourquoi j'ai dit dans mon introduction qu'on doit nous remettre en cause nous avons pratiqué l'ethnocentrisme depuis maintenant près de 30 ans on n'a rien reçu est-ce qu'on ne va pas regarder autre chose vous pensez que c'est un hasard qui fait aujourd'hui les deux plus grands partis politiques c'est le parti de c'est l'RPG arc-en-ciel et l'UFDG non ce n'est pas le hasard il y a une logique les deux grandes communautés sur le plan ethnique c'est les peuples et les malinqués cela se passe de commentaire est-ce qu'on s'est battu pour ça j'ai dit non est-ce que les pères fondateurs c'est qu'ils se sont sacrifiés pour la démocratie avaient voulu que ça soit comme ça non notre combat à cette époque c'était de faire des Guinéens qui doivent se regrouper autour d'un programme commun un programme que eux ils croient et un programme pour lequel ils sont prêts à défendre pour le bonheur de tous les Guinéens mais pas dire forcément il faut qu'il y ait un représentant de ma communauté président de la République mais si les gens ne veulent pas qu'on en parle on ne trouvera pas la solution c'est une réalité qui existe c'est un fait c'est pas moi qui l'ai inventé quand vous prenez de toutes les consultations électorales quand vous prenez c'est cette réalité que vous allez retrouver mais on l'a pratiqué ça n'a pas marché qu'est-ce que ça a apporté à la Guinée c'est l'écrivage c'est la crise régulière et qui qui entretient ça c'est pourquoi je me suis dit quelque part d'un côté je peux dire l'état est défaillant de l'autre côté je dis chacun de nous n'a qu'à se remettre en question lorsque tu fais la même chose plusieurs années et tu as le même résultat et ce résultat ne te plaît pas si tu veux avoir un résultat contraire il faudrait changer votre manière nous avons eu plusieurs présidents on s'est plaint toujours de la même chose et naturellement ce qui est important et d'ailleurs ce qui est évident chaque peuple mérite son chef si nous les Guinéens nous avons tous globalement accepté de renoncer à la violence à l'injustice à l'ethnocentrisme aucun autre président ne viendra nous imposer cela mais est-ce que réellement on est prêt je dis non les gens sont prêts moi je suis différent de ces gens sont venus prêts à venir ici dire toutes les mêmes choses mais est-ce qu'au fond c'est leur comportement je suis contre l'ethnocentrisme je suis contre l'ethnocentrisme je suis contre l'injustice mais c'est les mêmes personnes qui prennent l'argent pour donner au conseil pour voter là où ils veulent c'est les mêmes personnes qui vont dire aux gens il ne faut pas accepter que quelqu'un d'autre soit élu ici s'il n'est pas de la localité c'est les mêmes personnes qui encouragent les violences moi je ne suis pas de ce genre de personne et d'ailleurs pour vous prouver cela les meilleurs cadres qu'on félicite en Guinée c'est ceux-là qui sont dans un camp le camp où il est il critique ce camp-là on dit ça ce sont les meilleurs cas lui il est honnête alors qu'il n'y a pas un homme malhonnête plus que celui qui est dans le camp où il se trouve qui critique ce camp-là si tu étais honnête si tu penses mon camp-là est mauvais pourquoi ne pas partir là où le camp-là est bon mais tu restes dans le camp-là tu critiques le même camp c'est ça la malhonnêteté moi si je suis dans un camp c'est parce que je suis convaincu que le camp où je me trouve il n'est pas parfait mais il est meilleur là où je ne me trouve pas le jour où je saurai que là où je ne me trouve pas est meilleur je quitterai là où je suis pour aller là où c'est meilleur mais regardez j'ai dit Guinée News en présent on dit la personnalité de l'année c'est Khalifa Niani mais s'il pensait que son camp-là est mauvais mais pourquoi rester là-bas il n'a pas raison là où c'est meilleur mais c'est ce qu'il a fait il a fini par démissionner mais il n'est pas fini où non il mais si tout le monde démissionnait aller en France il n'y aurait plus de démocratie dans d'autres pays mais pourquoi je suis sur le terrain pour faire admettre la valeur démocratique qu'il y ait quelqu'un qui est bon qui va se coucher à Paris moi j'écoute je lis beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'extérieur qui nous critiquent vous ne valez rien les politiques mais si nous nous avons fait compte il n'y aurait même pas eu de politique il n'y aurait même pas eu de débat aujourd'hui c'est ça la vérité vous vous êtes en train d'entreprendre ici à supposer que vous faites avec eux comme eux on n'aurait rien donc au moins qu'on reconnaisse même si vous faites mal mais ce que vous faites est meilleur que ceux qui ne font rien c'est ça la vérité donc moi c'est comme ça je vois les choses et je pense tous les Guinéens doivent on n'aura jamais la même position tout comme on n'aura jamais les mêmes intérêts il faut que certains pleurent pour que d'autres soient contents c'est une société de corbière mais s'il n'y a pas de mort ils ne fonctionneront pas mais dès qu'il y a les morts c'est des personnes qui pleurent mais c'est ça aussi le moteur du développement d'un pays pourquoi on a instauré la démocratie je voudrais expliquer un peu et je veux me rabaisser plus bas pour que les gens me comprennent on a créé la démocratie tout simplement parce qu'on a estimé aucun président aucun régime ne peut faire le bonheur de tout le monde aucun régime ne peut faire le bonheur de tout le monde donc si un président est élu il prend des décisions et ces décisions vont dans le sens du bonheur d'un groupe ce groupe là est obligé de le soutenir maintenant si ces décisions vont à l'encontre des intérêts d'un autre groupe ce groupe là est obligé de s'opposer à lui c'est l'opposition de ces deux groupes là qui constituent le moteur de la démocratie et du développement le jour où il y a beaucoup plus de mécontents que de contents on ramasse le pouvoir on donne à ceux qui sont mécontents et naturellement mon père me l'a dit il dit la vie c'est comme une course de fond vous allez jusqu'à un point on dit retournez ce qui était derrière se retrouve devant ce qui était devant se retrouve derrière c'est ce qui permet la répartition des revenus on ne peut pas répartir à tout le monde le même jour et de la même manière mais ce qui était avec Comté hier qui était très riche beaucoup ne le sont pas aujourd'hui ceux qui se seraient dans les taxis hier ils n'avaient même pas leur voiture ceux qui roulent dans les 4x4 aujourd'hui demain s'il y a un autre changement ceux qui sont appuyés aujourd'hui vont se retrouver dans les 4x4 donc on permet la répartition entre les citoyens c'est ça l'idée de la démocratie mais aujourd'hui quand j'entends dire ma canine tu es inconstante tu n'as pas de conviction tu es transhumant moi ce n'est pas ma logique être dans un seul parti ne pas bouger mais si je m'inscrivais dans l'ère logique ceux qui me critiquent comme ça je demande à tous les Guinéens d'abandonner tous les leaders et de tous les partis politiques suivants à quoi qu'on dit parce que c'est le seul Guiné depuis qu'il a créé son parti n'est pas parti dans un autre parti si c'est la référence la référence dans ce domaine c'est le président Alpha Kondé parce que il n'y a aucun autre que ce soit Selou Dali Sidi Atouri Ousmane Kaba Kassou Di Fofana Diawara Yaoud de Guinée Maman Silla IDG même mon frère Jimo Papa Koli Kourma chacun d'eux était dans un parti politique dans une alliance ils se sont retrouvés ailleurs celui qui est resté toujours avec son parti c'est Alpha donc je me demande donc je tiens faire si c'est ce qu'on appelle constance et conviction donc il n'y a pas plus de conviction que moi parce que j'ai rejoint celui qui n'a jamais changé mais ce n'est pas ma logique moi ma logique c'est quoi la constance c'est pas par rapport à un parti politique ou par rapport à un homme la constance c'est par rapport à une conviction sur des valeurs que vous cherchez à défendre et le changement dit toi tu as changé le président ne change pas de la même manière qu'un simple militant tout comme un responsable moi je suis dans une alliance avec Célu mon changement c'est quand je ne me retrouve pas avec lui dans son alliance je vais dans une autre alliance mais c'est son changement c'est pas comme pour moi aujourd'hui dans son alliance de l'opposition que ce soit républicaine ou n'importe quelle opposition il n'y a personne entre lui et le pouvoir donc il va changer comment ? c'est ce que vous avez dit s'il ne fait pas ça il va changer nous avons dit il ne faut pas corrompre les conseils s'il corrompt il n'a changé nous avons dit il ne faut pas faire l'ethnostrategie s'il fait ça il n'a changé s'ils ne sont pas d'accord ils n'ont qu'à dire aux responsables et militants de l'UFDG de me choisir leader de l'UFDG ils vont voir si je vais à Réjouan d'Alpha on me choisit aujourd'hui premier responsable de l'UFDG vous voulez la place de Célu ? mais pourquoi pas ? mais je veux être la première formation politique de l'opposition à ce moment je ne rejoins personne tout ce que les gens disent c'est la seule condition pour les rejoindre pour rester à l'opposition non il y a beaucoup de conditions pour rester à l'opposition mais n'aim aucune condition ne peut me lier à l'opposition sans quitter par exemple s'il y a une nouvelle condition aujourd'hui je reviens à l'opposition mais si cette condition change je quitte mais si tous les militaires et responsables de l'UFDG sont derrière moi mais je ne verrai que le poste du président de la République mais je vais quitter pour aller où ? vous pensez que je n'aurais jamais voulu être ni premier ministre ni ministre j'aime cette position là plus qu'être premier ministre donc sa position actuelle est bonne ? mais oui en tant que politicien quoi qu'il arrive elle n'est pas meilleure mais elle est bonne meilleure c'est être président de la République c'est que je doute maintenant je le croyais avant vous pensez qu'il ne peut plus ? aujourd'hui non pourquoi ? si je le croyais sincèrement je serai resté avec lui c'est lui ? mais absolument mais quand même je ne peux pas quitter quelqu'un qui va devenir président de la République c'est bon d'expliquer vous savez il y a des militaires quand même qui vous regardent des responsables qui peuvent se poser des questions est-ce que le leader là peut gagner la présidente de la République ? je dis à chaque fois je croyais qu'il pouvait gagner j'étais là et j'ai dit qu'il n'y a pas un autre qui peut gagner si ce n'est pas lui mais aujourd'hui je ne le crois pas c'est pourquoi je ne suis pas là-bas vous êtes convaincu qu'il ne va pas gagner ? je suis convaincu il n'aura pas la présidence ? je suis convaincu qu'il ne pourra pas il ne sera pas président en 2000 ? non en 2000 maintenant ça je ne le crois pas est-ce que vous pouvez reprendre regarder la caméra dites c'est le leader il ne sera pas président mais je l'ai dit je ne veux pas besoin de monter de faire un théâtre sur ça ma seule position non au cas où la réalité vous démentirait qu'on puisse sortir la vidéo où vous avez regardé la caméra seul sans question vous dites ce ne sera pas monsieur le frère vous avez des problèmes si c'est le le leader la réalité ne va pas démentir j'ai dit ce que je perçois et je crois qu'il ne sera pas je suis convaincu donc vous ne pouvez pas aujourd'hui me convaincre que la réalité va me démentir parce que tant que je suis convaincu personne ne peut changer ça dans ma tête la différence entre la plupart des Guinéens et moi c'est quoi quand je crois en quelque chose même si personne ne le croit mais puisque moi je suis sûr et certain c'est ça la bonne direction c'est ça la vérité je vais défendre et je vais l'assumer ce qui manque souvent chez nous les gens ne l'assurent pas mais la plupart des commentateurs disent plutôt que c'est vous qui n'avez pas de conviction bon la conviction en Guinée c'est une conviction ethnique je n'ai pas cette conviction dire qu'il faut mon ethnie moi je n'ai pas cette conviction moi ma conviction ne peut pas absolument être la vôtre ma conviction c'est les valeurs c'est l'honnêteté c'est la justice c'est la morale j'ai entendu quelqu'un dire qu'en politique il n'y a pas de morale j'ai dit c'est faux tout ce que l'homme entreprend la loyauté est exigée mais quand est-ce on parle de loyauté c'est lorsque vous vous engagez vous vous engagez avec quelqu'un pour entreprendre en commun quelque chose et vous soyez là où vous devez être et vous respectez ces engagements c'est ça la morale c'est ça la loyauté mais vous allez voir quelqu'un qui va dire non il n'a pas de conviction il n'est pas loyal je lui ai posé la question la dernière fois à une de mes frères quelle était la convention entre l'UFDG et mon parti dit qu'il ne connait pas mais si vous ne connaissez pas nos liens vous n'avez pas demandé des gens de l'UFDG mais comment vous pouvez savoir qui a été loyal et qui ne l'a pas été c'est ça le problème mais qui connait ma conviction ce n'est pas la conviction de M. Keta ou M. Bande qui est la mienne je sais 80 ans j'étais au sein de l'opposition républicaine une fois quand le cas de Ousmane Kaba est tombé je leur ai dit je suis convaincu d'une chose 80% des gens avec lesquels nous sommes en train de nous battre on n'a pas la même conviction et on n'a pas les mêmes objectifs mais aujourd'hui nous intéresse sur le couple parce que chacun nous veut affaiblir le pouvoir si nous avons une conviction commune c'est ça parce que moi ma conviction n'est pas dire absolument il faut une ethnie au pouvoir ma conviction n'est pas dire absolument il faut gagner par tous les moyens ma conviction c'est pas dire il faut brutaliser il faut tuer il faut blesser pour le pouvoir je suis un musulman donc on n'a pas les mêmes convictions et puis je l'ai dit et je l'ai répété le mal de la Guinée le fardeau que nous prenons qui nous étouffe et qui nous écrase c'est le fait que la Guinée a perdu la mémoire c'est l'ingratitude aujourd'hui quand j'entends les gens parler de la démocratie oublier des Guinées qui ont crié en cette démocratie depuis les années 90 qui ont accepté de tout perdre et qui sont restés constantes pendant 20 ans on les oublie complètement personne ne parle de ces gens là on prend seulement ceux qui ont les moyens aujourd'hui parce qu'on pense qu'ils sont capables de réaliser leur ambition soit pour avoir un parent au pouvoir et on oublie tous les autres c'est ça je crois même l'horreur du régime du président en fait c'est ça ils pouvaient créer comme cette tourée l'a fait et donner une place à ceux-là qui dès le début ont cru à la démocratie et sont restés constants jusqu'à l'avènement de l'opposition au pouvoir en Guinée c'est tout là vers les compagnons de l'indépendance qui étaient connus et respectés même s'ils ne sont pas nommés le président en fait qu'on ne pouvait le faire s'il y a beaucoup de ragots qu'on raconte sur les gens tel est constant tel n'est pas constant c'est que le président n'a pas créé cette condition il y a beaucoup de pays qui sont dans toutes les formations politiques ceux qui se battaient hier pendant plus près de 20 ans ils sont restés là-bas et ils méritent quand même une place de choix dans ce pays ceux-là aussi qui étaient avec le pouvoir en place qui se sont enrichis on ne dit pas qu'ils ne peuvent pas jouer en rôle ils peuvent jouer mais ils ne peuvent pas quand même damer le pion sur le plan de la régularité de la constance de conviction et même sur le plan d'être considéré comme les héros de la démocratie dans notre pays vous parlez de gens comme Kiribi comme Malik Sankon tout ceci je ne dis pas qu'ils n'ont pas de place ils peuvent avoir la place ils peuvent être au gouvernement puisque quand on détruit une maison on doit reconstruire les matériaux anciens peuvent être recondus si ces matériaux sont utiles donc en faisant un gouvernement moi je suis opposé à ceux qui disent non on ne peut pas faire de nouveau avec l'ancien c'est faux on fait du nouveau avec l'ancien je suis d'accord que ceux qui étaient là hier ils peuvent appartenir au gouvernement mais chacun doit savoir quelle est la place de l'autre si on parle de constance il faut qu'on dise tel monsieur de 90 à l'adoption de la loi fondamentale jusqu'en 2010 il a créé à la démocratie il s'est battu pour ça et si même il n'a pas eu une carrière administrative remplie c'est parce que à un moment donné il s'est donné un sacrifice pour le pays et ça ce n'est pas le cas de Kassoli il faut qu'on parle par exemple mais je dis il y a deux catégories je vais vous citer il y a ceux qui ont été consents ici il y a les docteurs Diané il y a moi Alucène Makadera Kake de 1990 quand on se battait pour l'adoption de la loi fondamentale jusqu'à l'avènement de Alpha Condé au pouvoir nous avons été là-bas même Baouri il a fait un bref passage au gouvernement mais il a été constant au sein de cette opposition si aujourd'hui Badico c'est pareil Badico c'est pareil on était là ensemble ils ne sont pas nombreux oui Badico aussi on se connait on n'est pas nombreux on pouvait quand même nous décerner certaines satisfaites certaines médailles et à l'occasion où on célèbre la démocratie qu'on se retrouve et qu'on raconte l'histoire de la démocratie dans notre pays si aujourd'hui n'importe qui peut parler sur n'importe qui on peut écrire sur la constance sur des choses on nous confond à ceux-là qui étaient là d'abord alliés du régime militaire ceux avec lesquels nous sommes bâtis pour obtenir même la création l'adoption de la loi fondamentale la liberté de la presse l'organisation des élections ceux qui étaient opposés à ça on nous mélange à ces gens-là on dit des fois même qu'ils sont plus constantes que nous c'est parce que quelque part un travail a manqué et moi je demande à la presse c'est facile les acteurs encore sont vivants nous sommes tous vivants mais créer des conditions que chaque année qu'on trouve une journée pour quand même fêter ceux qui se sont sacrifiés pour la démocratie dans notre pays c'est important sinon des lois on va disparaître tout de suite quand on sait ce que chacun a fait il n'y a pas de place pour la confusion aujourd'hui moi ce n'est pas parce que quelqu'un a parlé de ça personne je n'accepterai jamais que les gens me tirent vers le bas moi je vais vers le haut personne ne me tirera vers le bas quand il était nécessaire d'être sur place de combattre de ne même pas négocier pour qu'il y ait la démocratie et la justice dans notre pays je me suis sacrifié et je suis resté pendant près de 20 ans j'avais beaucoup de qualité de communication de qualité d'organisation pour être utile au PIP d'alors mais je me suis dit que je me suis fait un vœu c'est celui de participer à l'éclosion de la démocratie dans notre pays et je crois aujourd'hui quand je fais une digression c'est à dire je regarde dans le rétroviseur je dirais que je suis très heureux vous ne trouverez aucun Guiné je le dis bien sûr aucun Guiné qui a un parcours qui l'honore qui le satisfait sur le plan de la lutte pour la démocratie dans notre pays plus que moi vous ne trouverez personne quand je partage la même constance avec quelqu'un vous trouverez je suis le seul qui n'a pas choisi un candidat de mon ethnie pour dire il faut qu'il soit au pouvoir quand j'ai fait le choix j'ai choisi une personne à qui j'avais confiance qui n'était pas forcément riche qui n'était pas forcément imparable et donc à me citer les gens qui ont fait 20 ans dans l'opposition quand il cite je trouverai toujours une qualité chez moi que l'autre n'en a pas même si quelqu'un qui est malin qui a dit j'ai soutenu Alpha je voulais la démocratie seulement je peux le dire oui mais il ne peut pas se comparer à un autre malin qui a soutenu un peu et qui est resté dans la même durée et dans la même logique que lui si les deux sont là on dirait que le second est beaucoup plus objectif que le premier même si c'était la réalité monsieur le ministre vous l'avez dit vous avez eu quelques soucis avec l'opposition républicaine vous avez quitté ce groupe finalement vous avez dit que vous avez prié Dieu pour qu'il vous guide vers le bon chemin il vous guide progressivement vers la mouvance présidentielle à quoi est-ce qu'on peut s'attendre prochainement est-ce que c'est une alliance avec la mouvance présidentielle ou bien c'est de rejoindre carrément l'Europe j'arc-en-ciel c'est une très belle question vous savez je suis président d'un parti politique la première réaction dans ma tête c'est une alliance c'est bon mais le meilleur c'est rejoindre le RPG arc-en-ciel je l'ai répété je crois peut-être que vous n'avez pas fait l'attention depuis que je suis arrivé au sein de l'opposition républicaine j'ai toujours dit je n'ai pas de problème avec le RPG arc-en-ciel mon seul problème c'est avec mon président le professeur Alfa Konde le RPG arc-en-ciel c'est mon innovation c'est ma création donc tout en ta fierté et que ta progéniture te dépasse si ce RPG arc-en-ciel produit plusieurs générations des présidents de la République en Guinée je serai très heureux et d'ailleurs je l'ai dit la dernière fois on ne peut pas faire l'histoire de la Guinée écrire l'histoire de la Guinée aujourd'hui sans parler de Alfa Konde qui parle d'Alfa Konde parlera forcément du parti au pouvoir du RPG arc-en-ciel vous ne pouvez pas être rationnel logique objectif en parlant du RPG arc-en-ciel sans parler de ma caméra donc l'objectif c'est de retrouver et repartir au sein du RPG arc-en-ciel le meilleur oui le meilleur c'est être au sein du RPG arc-en-ciel si toutes les conditions se réunissent pourquoi pas et c'est peut-être pour être candidat en 2020 à la présidentielle pas forcément pas forcément je l'ai dit si le président Alfa Konde n'est pas candidat mais d'ici là s'il est candidat je le soutiens il ne peut pas être candidat bon c'est vous qui le dites c'est pas moi c'est la constitution qui le dit bon on parle de le mandat il ne peut pas être candidat moi je dis si le président Alfa Konde est candidat je le soutiens s'il n'est pas candidat je suis candidat mais je suis s'il est candidat je le soutiens donc vous soutenez la modification constitutionnelle pour permettre au président de briguer un troisième mandat bon vous savez il faut relativiser la modification est-ce que cette constitution peut être modifiée bon nous ne parlons pas du troisième mandat je dis si il est candidat il peut être candidat sans un troisième mandat parce qu'un troisième mandat c'est lorsque c'est la même constitution qui continue vous voulez changer la constitution bon ça je ne suis pas dans le secret du président de la république ni des institutions du pays ni tous les militants mais j'ai dit il faut relativiser tout ce qu'on disait c'est tout ce que nous disons vrai qu'hier j'avais une position mais à chaque jour on apprend quelque chose on peut parler du troisième mandat c'est lorsque la même constitution qui continue mais lorsque c'est une nouvelle constitution vous ne parlez plus du troisième mandat parce que tout est remis à plat donc vous présagez là le cas Nkourouziza modifier la constitution pour dire qu'on reprend à partir de zéro donc on n'a pas fait deux mandats c'est le premier mandat qui recommence mais c'est pas moi qui le faites c'est vous vous avez dit si moi aussi j'ai utilisé le même si donc si Afakonde n'est pas candidat en 2020 Makanera votre candidat au compte du RPG je le souviens c'est le parti qui gagne tu ne veux pas être un candidat avec un parti qui va rapporter parce que je vais vous dire il peut avoir une alliance une alternance démocratique en Guinée mais il ne peut pas avoir une alternance politique parce qu'il y a une différence l'alternance démocratique c'est la formation il peut avoir un changement de personne au sein du parti mais c'est toujours la même mouvance qui continue donc l'alternance politique vous voyez que le RPG arc-en-ciel n'est pas battable à l'heure actuelle non pratiquement pas pratiquement je ne vois aucune solution qu'est-ce qui vous fait dire ça parce que l'opposition commet beaucoup de fautes que derrière je suis venu au sein de l'opposition c'était pour gagner mais je lui n'est pas capable de gagner c'est ça oui mais quels sont les problèmes qui vous poussent à nous dire qu'est-ce que vous avez remarqué au sein du parti vous savez quand vous voulez gagner vous faites autrement mais vous ne pouvez pas dénoncer quelque chose et vous vous rendez coupable de la même chose pour que vous croyez c'est la raison principale vous savez la plus grande faute de l'opposition c'est de vouloir gagner à tout prix et par tous les moyens les communes ça c'est une faute une faute c'est-à-dire il y a des choses quand on les fait on ne reprend pas parce que vous n'aurez plus l'opportunité de reprendre c'est une fois le fait de vouloir gagner à tout prix toutes les communes pourquoi on dit seulement c'est le parti là qui a gagné ça mais regardez vous avez déjà signé l'alliance à côté même pour un candidat de l'RPG et jusqu'à présent lui le RPG mais qui va maintenant qui va les croire qui va les croire dites moi entre nous vous vous dites que le RPG n'est pas bon il utilise ceci il utilise cela au même moment vous votez pour un candidat de l'RPG vous laissez vos propres alliés vous laissez votre propre porte-parole le conseiller de votre chef de file vous votez pour quelqu'un qui vous a promis sur le base de verre vous rejoigne il ne vous a même pas réjoigne d'accord mais des pratiques comme ça peuvent amener un parti à d'années alors c'est ce qu'on appelle l'inconstance c'est ce qui est inconstance mais malheureusement c'est un problème du niveau de débat parce qu'ils pensent que la constance c'est rester derrière un parti politique et un non d'abord je ne suis pas de l'FDG je ne suis pas militant j'ai comparti je suis allé au sein de l'opposition pour lutter contre ce que j'ai vu à boquer mais si je vois ça et je reste je suis inconstant la plus grande fidélité c'est en soi ce n'est pas un autre ma fidélité c'est que partout où je vois ce que je ne partage pas je ne reste pas là-bas c'est ça la fidélité mais aujourd'hui moi je pense que il y a un débat autour de ça même le fait de dire parce que quand je regarde souvent les émissions de la télévision des télévisions privées et même des émissions politiques je me demande ils veulent quoi parce que la différence entre le travail de l'homme et le travail des fourmis c'est le but la finalité quand on organise une émission politique on veut élever du niveau de débat on veut faire en sorte que la démocratie soit la meilleure on veut qu'à travers cette démocratie que le pays gagne mais quand on dit maintenant vous quand vous êtes dans un parti politique vous ne quittez pas si vous quittez c'est mauvais mais je prends ma tête un journaliste qui anime une émission sur les partis politiques le minimum c'est de connaître la charte des partis politiques quand vous connaissez la charte des partis politiques vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui a respecté la loi c'est lui qui est mauvais celui qui ne respecte pas la loi c'est lui qui est bon vous pensez que les médias privés ne font pas réellement leur travail comme il se doit non ils font un bon travail mais pas comme il se doit parce que quand quelqu'un dit non l'entraînement c'est pas bon vous prenez la charte des partis politiques le point le plus important c'est la capacité qu'a tout citoyen d'adhérer au parti de son choix et de quitter librement c'est clair donc mais si on condamne ça mais est-ce qu'on sait c'est qu'on veut et ce qui est interdit c'est l'image de nos partis aujourd'hui c'est ce qui est interdit 1. le parti ne doit pas se ressembler à une communauté à une ethnie 2. aucun Guinéen ne doit financer un parti à plus de 20% de ressources totales du parti et c'est ce qui s'est fait on trouve ça c'est bon c'est ceux-là qui ne sont pas d'accord qui choisissent de défendre leur conviction on dit c'est mauvais mais quelle démocratie on veut donner à notre pays mais entre nous à supposer que si je vais à l'opposition républicaine dès que je quitte une mort politique mais comment je peux trouver une démocratie avec l'opposition républicaine comment ou mais si je suis avec le professeur Alpha Condé dès que je le quitte je ne suis pas pensé une mort politique mais pourquoi comment on peut amener Alpha Condé à tenir contre les autres ils n'ont qu'à me donner l'élément là parce que moi je ne connais pas moi je pense ce qui fait peur et à se louer à Alpha c'est quand ils diminuent les gens c'est quand ceux qui les soutiennent diminuent mais c'est pas quand ils augmentent maintenant si vous dites personne ne doit diminuer vous voulez quelle démocratie pour notre pays alors vous vous quittez l'opposition républicaine vous rejoignez la mouvance que vous avez quittée peu avant de rejoindre l'opposition on sait que depuis la démission de Sidi Atoury et de son poste de haut représentant il y a certains qui pensent que Makane Akaké voudrait le remplacer est-ce que vous voulez vraiment être le haut représentant du chef de l'état bon je ne veux pas être haut représentant du chef de l'état vous voulez plutôt être ministre bon quand ça s'opposera on verra mais je ne veux pas quand même être représentant ce poste là ne correspond pas à mon profil je veux être un homme au front je ne veux pas je n'aime pas l'hypocrisie je n'aime pas le dédéminer où je suis avec vous totalement où je ne suis pas avec vous totalement où je défends une conviction totalement où je combats la conviction totalement j'ai été surpris quand j'ai reçu beaucoup de questions mais je vous comprends les journalistes souvent les questions que vous posez ce n'est pas parce que vous ne savez pas mais c'est les questions que la plupart des Guinéens se posent dans les quartiers dans les cafés c'est ce que vous reportez ici pour que les gens puissent comprendre quelle est la perception des acteurs politiques par rapport à cette question c'est pour que quand on me pose quand vous étiez du pouvoir vous n'avez pas dit ça mais aujourd'hui vous le dites j'ai dit oui quand j'étais au pouvoir mon rôle ce n'était pas de dire qu'Alpha n'est pas bon sinon je ne reste pas avec lui c'est de dire il est le meilleur je mets en relief sur le gros plan ses qualités je cache ses défauts dans l'espoir de les transformer en qualité c'est ça le rôle des partisans maintenant si je suis au sein de l'opposition c'est les défauts que j'ai cachés là que je mets en lumière pour l'affaiblir afin de prendre sa place donc ça c'est ce qui est normal quand il n'est pas avec quelqu'un c'est de le critiquer quand il est avec lui c'est le défaut et c'est ce que la loi dit est opposition tout parti politique qui critique les actions du gouvernement et mouvance tout parti politique qui soutient les actions du gouvernement sans Guinée seulement on l'entend c'est le ministre qui critique son propre gouvernement et le meilleur ministre mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que nous nous retrouvons à un niveau aussi trop bas comme ça quand vous regardez au Sénégal en France c'est un peu partout ce sont des choses que vous n'entendez bien vous n'entendez jamais sans Guinée on dit constance conviction ceci c'est là là-bas vous n'entendez pas ça parce que ma conviction n'est pas la vôtre pour preuve on n'a même pas choisi le même métier on n'est pas dans les mêmes partis politiques on ne pratique même pas les mêmes religions comme on peut avoir est-ce qu'ils connaissent ma conviction par rapport à quelque chose parce que la conviction c'est la chose que vous croyez sincèrement c'est ça votre conviction je ne crois pas à l'ethnocentrisme je ne crois pas à l'injustice je ne crois pas à quelqu'un qui ne respecte pas son engagement et puisque moi je respecte mes engagements quand vous ne respectez pas vos engagements par rapport à moi ça m'énerve et quand ça m'énerve je tire toutes les conséquences je ne cherche pas à savoir ce que les gens diront monsieur le ministre je voudrais qu'on revienne un peu sur vos relations avec les médias il y en a qui pensent que vous avez enfin votre ascension dépend de la partie des médias qui vous ont donné la parole qui vous ont fait de l'ombre à la lumière et récemment on a entendu au cours d'une de vos sorties que vous étiez favorable à une répénalisation des délais de presse et on se souvient encore je crois en 2014 que vous avez même menacé en tant que mérit de mettre les journalistes au pas et est-ce que vous êtes un véritable ami de la presse ou bien c'est juste de l'hypocrisie excusez-moi du moment franchement je vous excuse je suis un ami de la presse j'aime ce métier c'est pourquoi j'ai adopté une telle attitude c'est pas faux c'est grâce aux médias c'est grâce aux médias j'ai été connu et si le président de la république a eu besoin de moi c'est grâce aux médias je les reconnais mais par contre les médias aussi nous donnent quelque chose c'est grâce à notre combat qu'il y a eu la presse libre mais ce que je ne peux pas admettre mon souci d'équité et de justice ma religion et même mon éducation m'oblige à défendre tous ceux qui sont dans le besoin d'être défendus à protéger les faibles je dis je suis pour tout ce qui concerne l'administration publique parce qu'ils peuvent se défendre et ils sont forts qu'on aménage une loi pour protéger les journalistes mais par contre je suis opposé à la dépénalisation quand il s'agit des personnes privées des femmes et des jeunes des hommes qui sont dans les quartiers qui sont victimes d'injustice de la part de certains journalistes sans aucune preuve vous parlez de quel genre d'injustice par exemple je prends toujours l'exemple sur mon épouse une pauvre dame qui ne sait même pas bien lire écrire qui n'a jamais travaillé un jour qui n'a jamais eu un contrat mais dans les grandes gueules on l'a traité comme quelqu'un qui a détourné 8 milliards si quelqu'un vous dit un monsieur une dame a détourné 8 milliards en tant que journaliste professionnel vous n'êtes pas un juge même le dire au conditionnel vous avez posé quelques éléments de preuves pour asseoir au moins votre conviction parce que quelqu'un ne va pas aller à la banque prendre 8 milliards et détourner s'il l'a détourné il l'a fait avec une institution avec un contrat en tout cas avec tout autre moins mais vous n'avez aucun élément c'est une personne qui va vous trouver dire il faut dire que telle personne a détourné des milliards et vous dites et avec ça vous voulez avoir la protection de la loi pour ne pas que vous assumez vos propos là je suis obligé là je suis contre je cite le cas de ma femme parce que c'est là-bas que je peux apporter la preuve il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ils ont été victimes de la même manière mais ce que je viens de dire si quelqu'un s'opposait portait plainte contre moi devant la justice demain je pourrais défendre il ne faut pas que les gens pensent que je suis énervé parce que c'est ma femme je cite le cas régulièrement parce que ce cas là je le connais je sais que c'est faux je peux le défendre parce qu'ils ont dit que la coordination Ebola et là quand vous allez au niveau de la coordination Ebola vous ne trouverez aucune trace où il y a un contrat qui a lié ma femme même pour un montant de 100 000 francs avec la coordination voilà ma position bon je n'ai pas dit aussi que je vais mettre les journalistes ou pas non j'ai dit des journalistes indélicats parce que c'est le mot important moi tous les journalistes qui font bien leur travail je me bats pour eux et mon ami nous battait le sel quand il y a eu le cas de de monsieur j'ai tout fait pour faire venir et j'ai reçu quand il s'est exilé quand il s'est exilé le cas de Mandia bien qu'il m'attaque il raconte des choses sur moi mais moi je ne regarde pas ça je me suis battu j'ai vu même le gars qu'il y a des problèmes avec Mandia il est vivant peut-être même il va lire ce que je suis en train de dire je lui ai dit mon jeune frère je te demande pardon je te ministre encore laisse Mandia venir il dit mon grand frère je n'accepte pas ce monsieur là a failli me tuer mais c'est lui qui s'assoit là-bas et dit c'est moi qui ne veux pas tu lui viens j'ai dit et répété Mandia a un problème entre personne privée et personne privée ce n'est pas une affaire de l'état comme le cas de Moussa Tadabou si c'était avec le gouvernement j'aurais pu faire quelque chose mais si quelqu'un porte plainte l'indépendance de la justice elle est là on ne peut pas s'imposer sur lui donc voilà ma réaction par rapport à cette question je ne veux pas que certaines personnes utilisent le micro pour souiller détruire les carrières pour souiller dans leur détruire la carrière des autres c'est injuste c'est inadmissible dans une démocratie mais je ne veux pas dire que je veux que les journalistes aillent en prison parce qu'ils ont dénoncé l'état non j'ai dit on peut maintenir cette loi quand il s'agit de l'état mais il faut protéger les autres aussi mais à cause de votre femme il faut rétablir la loi pour je crois monsieur Bande j'ai été clair j'ai cité le cas de ma femme un exemple c'est un simple exemple parce que je cite le cas d'un autre et d'ailleurs lors de mon passage au ministère de la communication tout le temps qu'il suis resté là-bas aucun journaliste aucune radio ne peut dire personne ne peut dire que l'argent que on vous exige aujourd'hui est la paix est la paix personne aucune radio je n'ai pas voulu je n'ai pas voulu je n'ai pas voulu je n'ai pas voulu Martin Condé est mon témoin quand il était question de demander cet argent-là la rédivance aux radios et aux télés je suis allé dire à Martin moi en tant que ministre de la communication je suis opposé aujourd'hui à exiger la rédivance aux radios et télévisions parce que d'ailleurs ils travaillent dans les conditions difficiles ces gens-là n'ont pas les moyens et surtout nous n'avons même pas la capacité de couvrir 50% du territoire national donc ils sont en train de pallier ici une insuffisance au contraire c'est nous qui devons augmenter la subvention quand on n'est pas pour la presse quand on ne défend pas la presse on ne peut pas avoir une telle attitude mais il faudrait que la presse aussi soit responsable moi d'ailleurs c'est même responsable d'assumer vos propos moi je pense vous n'avez pas besoin de protection ou de ceci de cela quand vous êtes sûr que ce que vous dites c'est vous respectez l'éthique et la déontologie surtout quand il s'agit quand même des pauvres qui sont dans les quartiers qui ne peuvent même pas se défendre vous savez bien que quand on parle de dépénalisation ça ne vise pas les citoyens c'est au contraire les gouvernants qui abusent souvent qui utilisent cette loi-là contre les journalistes c'est de ça qu'il s'agit maintenant c'est un programme ce mal et je vous dis que je suis favorable qu'on aménage mais c'est pas possible la loi éviter la loi est tout simplement générale non 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 l'ordre général veut tout simplement dire quand c'est une loi elle frappe tout le monde mais cela ne veut pas dire qu'on peut pour preuve vous ne pouvez pas dire qu'on peut diffamer l'administratif mais parle de citoyens c'est pas possible la loi on peut bien et bien trouver une possibilité aux journalistes de critiquer l'administration publique sans que ces journalistes ne soient poursuivis vous avez dit la loi est générale mais vous vous pouvez critiquer on ne vous poursuivra pas un pénal si moi j'ai dit la même chose on me suit un poursuivre un pénal pourtant elle est générale parce que la loi a aménagé et on a aménagé spécialement pour ça ce que je voudrais on peut aménager spécialement tout ce qui concerne les critiques par rapport à l'état par rapport à ce qui gère le pays on dit c'est dépénalisé mais si c'est des personnes privées qui sont attaquées dans leur dignité dans leur carrière que vous puissiez pouvoir répondre devant la justice des actes que vous avez posés je crois que c'est la justice quand j'ai dit que la loi est générale cela ne veut pas dire que ce n'est pas une loi spécifique sur la presse je parle de ça mais il se trouve qu'on ne peut pas ce que vous dites là ce n'est pas possible parce que vous ne le voulez pas non parce que c'est bien possible parce que c'est le gouvernement si vous me demandez je vous fais un projet de loi demain mais celui qui fait la proposition de loi passe par le gouvernement pour la faire accepter et à ce niveau on sait que ceux qui dirigent ont toujours tendance à vouloir se protéger on ne peut donc pas obtenir cela moi je voudrais qu'on tourne la page parce qu'on sait que si vous réveillez la loi c'est pour encore frapper les journalistes vous ne pouvez pas estimer qu'on peut critiquer les gouvernements les gouvernants mais pas les citoyens ce n'est pas possible ça ne marchera pas maintenant le fait de mentir de diffamier personne n'a dit de diffamier le fait de mentir de diffamier détruire l'image de quelqu'un de votre femme qui est innocent non n'importe quel innocent vous pensez que ça c'est normal si ce n'est pas normal pour eux alors la solution parce que c'est la nécessité qui crée la loi la loi en soi elle est créée il y a une nécessité aujourd'hui de protéger des gens je vous dis il y a des gens qui ont perdu toute leur carrière à cause de ça et à cause de micro leur honneur a été souillé l'air a été brisé parce que quelqu'un est parti dire au micro qu'il a détourné il a volé il est mauvais est-ce que vous pensez vous pensez à la misère et à la souffrance de ces familles aux enfants qui ne peuvent plus être à l'école parce qu'une personne il a le micro il peut se permettre de dire n'importe quoi c'est dur vous parlez d'honneur vous parlez d'avenir des familles disloquées on vous a donné la parole qu'on est à plus d'une heure vous n'avez pas trouvé un mot pour les morts on a tué les gens ici c'est plus que l'honneur on a supprimé leur vie ils ne sont plus de son monde oui parce que il y a un groupe qui a demandé à manifester il y a un autre groupe qui ne veut pas qu'on manifeste sur le territoire national et on tire sur les gens qu'est-ce que vous dites de ça ? vous savez je n'ai pas changé peut-être que c'est vous qui ne m'avez pas compris j'ai dit ce qui a manqué c'est parce qu'on n'a pas fait l'effort de mémoire quand on parle de combattants pour la démocratie c'est aussi bien ceux qui sont vivants que ceux qui sont morts ils doivent avoir leur place dans l'histoire de notre pays je suis opposé à l'injustice si je le dis c'est du plus petit au plus grand ce pays là personne n'a le droit de détruire l'image en plus forte raison de la vie de quelqu'un et c'est pourquoi le combat lequel j'ai participé c'était de lutter contre l'impunité lutter contre l'injustice rétablir tous ceux qui sont morts rechercher arrêter et mettre à la disposition de la justice les coupables des secteurs et des commanditaires voilà ma position je ne change pas ça pour quelqu'un je ne change pas ça pour quelqu'un je le dis et je le répète nous nous sommes battus pour la démocratie pendant plus de près de 30 ans maintenant je ne vais jamais jamais de ma vie sacrifier mon combat pour rien parce que je pense ce que j'ai vécu maintenant ce qui est derrière moi est plus important que ce qui est devant et en tant que musulman je crois que le monde c'est-à-dire l'au-delà est toujours meilleur que le monde d'ici bas donc je ne peux pas concrètement ce n'est pas parce que aujourd'hui vous voulez aller vers le président Alpha Coney que vous soutenez les tués je ne soutiendrai jamais ça si j'ai été avec Alpha Coney dès le départ dans l'opposition parce que j'étais à l'UNR et le parti le plus ami de l'UNR c'était le RPG avant de devenir le RPG à cancer aujourd'hui mais si on les a cru on les a soutenus c'était de lutter contre l'injustice lutter contre les violences politiques lutter contre les tueries c'est pas aujourd'hui je vais accepter les tueries je suis opposé et je vous prie de me croire partout où je vais me trouver je me battrai pour que ceux qui ont donné des ordres ceux qui ont exécuté ces ordres soient mis à la disposition de la justice jugés et condamnés qu'ils soient de n'importe quel côté la violence même si c'est côté de l'opposition je condamne avec la même fermeté si c'est du côté de la mouvance présidentielle je ne cherche pas à savoir la victime est du quel côté quand on est victime on est victime vous avez besoin de la protection et puis peut-être que vous n'allez pas me croire puisque le plus souvent c'est difficile de croire quand quelqu'un dit certaines choses mais je vous dis même quelqu'un qui a voulu moi ôter ma vie s'il a besoin de l'aide je lui accorderai l'aide s'il a besoin de la protection je lui accorderai cela ne veut pas dire que je ne voudrais pas qu'il reponte de ses actes devant la justice mais je ne voudrais pas qu'il subisse de l'injustice je ne peux pas remplacer l'injustice par l'injustice je n'admèterai pas mais malheureusement la perception qu'on a des hommes et la réalité il y a toujours une grande différence pour ceux qui m'ont pratiqué ceux qui ont été mes proches ils ne peuvent jamais mettre en doute ce que je suis en train de dire parce que pour moi la pire des prisons c'est celle que vous imposez vous-même et il n'y a pas de prison que lorsque vous avez la haine dans le cœur c'est une prison monsieur le ministre on a parlé de l'opposition des élections on ne revient toujours pas à installer les conseillers communaux qu'est-ce qui se passe ? vraiment je crois qu'il y a eu des problèmes au lieu de les résoudre la vérité est que le pouvoir a perdu on veut gagner je dis il y a eu des problèmes au lieu de les résoudre on les renvoyer devant c'est quoi le problème et qu'est-ce qu'on a envoyé ? le problème on a eu les élections il n'y a pas eu de transparence au lieu d'exiger le respect et la proclamation des vrais résultats on a préféré trouver des accords et ces accords ne sont pas allés jusqu'au fond et finalement ces accords ont créé plus de problèmes et pourquoi nous ne parviennent toujours pas à installer c'est ça parce que chacun revendique parce que moi quand vous dites c'est parce que le pouvoir a perdu je vous dis sincèrement c'est pas vrai comment vous expliquez mais vous avez vu le cas de Kindia Kindia c'est pas le pouvoir qui a gagné là-bas mais il n'y a plus de manifestations à Kindia que n'importe quelle commune de la Guinée parce que le pouvoir ne voulait pas que l'UFDG s'envole non mais c'est non c'est l'UFDG qui a gagné la main c'est pas je sais j'ai dit les manifestations c'est parce que mais c'est de bonnes guerres que le pouvoir refuse que l'UFDG gagne partout en Guinée pas seulement à Kindia tout comme c'est de bonnes guerres l'UFDG refuse que le pouvoir gagne c'est pour que l'UFDG dans l'espoir de faire venir le candidat du RPG arc-en-ciel a accepté de sacrifier ses relations avec les partis alliés pour voter pour un gars du RPG mais tant que c'est pas la violence tant que vous avez respecté ce qui n'est pas interdit par la loi il n'y a pas de problème vous m'avez abandonné pour avoir un nouveau adhérent dans votre parti mais je vous abandonne pour avoir un nouveau ami moi aussi pour mon parti parce que chacun a son parti l'idéal est que le parti que je préside soit au pouvoir maintenant je cherche la stratégie qui va m'amener au pouvoir c'est évident si je suis convaincu que je n'ai pas le meilleur programme que tous les autres partis de la Guinée mais je dissous mon parti le même jour si je l'ai créé alors qu'il y a d'autres partis qui existent c'est parce que j'ai estimé que ce parti là a le meilleur programme que les autres partis c'est pour la Guinée celui qui ne raisonne pas comme ça il n'a pas il n'a pas raison de créer un parti politique alors parlons toujours de défection au sein de l'opposition après votre départ on a parlé du départ probable ou éventuel départ de votre frère jumeau papa Koli Kourouma il refuse pratiquement de commenter le sujet vous le connaissez très bien c'est un très proche ami de vous est-ce que papa Koli Kourouma est vraiment partant de l'opposition aujourd'hui ? j'ai dit et je l'ai répété je me battrai pour que papa Koli rejoigne la mouvance présidentielle et pour cela je mettrai tous les moyens qu'il faut mais lui aussi il a dit qu'il se bat pour que je revienne à l'opposition qu'il mettra tous les moyens possibles pour que je rejoigne la mouvance présidentielle mais d'ailleurs pendant cette période nous donnons quand même une leçon à la classe politique guinéenne en général et particulièrement aux deux mouvances qu'on peut bel et bien ne pas partager les mêmes positions et avoir des liens profonds aujourd'hui si je ne marche pas chez lui c'est lui qui marche chez moi quand on se déplace on est dans la même voiture et même après votre émission nous devons aller en ville ensemble mais ce qui est certain il représente l'autorité de l'opposition je représente la mouvance présidentielle dans la voiture vous avez dit que vous avez fait un pari vous deux entre vous qui est en train aujourd'hui de gagner ce pari est-ce que c'est vous qui êtes en train de mener vers la mouvance ou bien c'est lui qui vous mène plutôt vers l'opposition vous savez moi je n'ai jamais perdu dans un combat donc je crois que je vais gagner papa colis sera bientôt de la mouvance c'est ce que moi je crois et je suis même convaincu je ne mets pas de doute je mettrai tout ce qu'il faut moi aussi je vais mettre tout ce qu'il faut pour que je revienne mais lui il a déjà perdu le combat c'est sûr qu'il y a beaucoup pensé qu'il a lui de croire sincèrement qu'il n'a pas perdu parce que vous savez la différence ma force ce que les gens croient que c'est une faiblesse c'est ma capacité de faire l'alliance avec n'importe quel Guinée je vois il n'y a pas de diable en Guinée il n'y a pas de monstre au niveau de la politique guinéenne il n'y a personne avec qui je ne peux avoir une alliance électorale ou une une collaboration politique moi je ne vais jamais dire que je me battrai pour qu'il n'y ait jamais un peu le pouvoir ce n'est pas mon problème je ne dirai jamais je ne me battrai pour ne pas qu'il y ait un forestier au pouvoir ce n'est pas mon problème je ne dirai jamais je ne me battrai pour ne pas qu'il y ait un malinqué au pouvoir ce n'est pas mon problème vous et moi nous nous entendons sur quelque chose vous vous engagez à respecter cette chose si je vous crois que vous soyez pépère balante l'anoma soussous peu ou malinqué peu importe je voudrais pour vous mais ce qu'on a dit là le jour où vous gâchez ça le même jour je quitte je m'en fous de ce que les gens diront je n'accepterai jamais qu'on me tire vers le bas alors qu'est-ce que le président Fakondé vous a dit pour que vous vous rapprochiez encore une fois de lui pour que vous reveniez dans son camp parce que vous avez dit qu'il faut que la personne vous dise quelque chose qu'elle arrive à vous convaincre pour que vous soyez de son camp ou l'autre me fait quelque chose qui me pousse à quitter donc là c'est plutôt l'opposition qui vous a poussé à partir oui cette fois-ci tout comme le départ quitter de l'autre camp mais vous savez en politique je l'ai dit le bon et le mauvais on choisit toujours entre le préférable et le détestable est-ce qu'aujourd'hui entre la mouvance et l'opposition qu'est-ce qui est préférable pour moi j'ai dit c'est la mouvance et parce qu'on est déjà dans l'opposition qu'on commence à me faire de tout moi je suis avec l'opposition on va à nos élections j'ai deux les deux que j'ai et ils ont un ils me prennent on me laisse seul mais quand même vous voyez je peux aller avec ça et ça même m'avertit parce qu'il faut être connaître vous savez moi je suis composé à ce qu'il faut croire non je me bats pour la Guinée 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 mais la Guinée c'est qui c'est moi c'est toi c'est lui c'est l'autre l'intérêt de la Guinée c'est notre intérêt à nous mais là où moi je n'ai pas trouvé mon intérêt la Guinée va trouver son intérêt nous là-bas donc vous vous battez pour votre intérêt mais mon intérêt c'est l'intérêt de la Guinée si je savais que mon intérêt n'est pas l'intérêt de la Guinée je n'aurais jamais tué un parti politique j'allais rester dans ma maison mais quand je suis convaincu mon intérêt c'est l'intérêt de la Guinée parce que c'est ça c'est la justice que nous partageons tout aucun président de la République ne peut donner de l'argent à tout le monde aucun richard ne peut donner à tout le monde mais quand le président de la République est à vivre la justice pour tous donc l'intérêt de la Guinée c'est cette justice mais si moi même mes amis me refusent cette justice là mais où est l'intérêt de la Guinée dans ça ? l'intérêt de la Guinée dans notre collaboration c'est sûr monsieur le ministre on va parler de la gouvernance qu'à celui faux fana à la primature comment vous trouvez sa gouvernance en 2018 vous étiez à la position vous avez rejoint la province présidentielle comment vous appréciez sa gouvernance aujourd'hui je suis un peu mitigé il faut se dire la génétique c'est pas comme si le plan bon c'est un progrès sur le plan économique mais sur le plan économique il ya quand même un petit progrès il faut le connaître il ya la fermeté pour la première fois la Guinée à un premier ministre parce que tant que on parle bien tout le monde parle bien de celui qui gère c'est qu'il ne fait rien avant quand il ya un problème tout le monde dit le président alpha qu'on est maintenant aujourd'hui on dit au moins c'est le premier ministre qui a de faire ça c'est le premier ministre qui est en train de faire ça comparativement aux autres il est le meilleur il est le meilleur à aux deux autres ça il faut être honnête mais même si c'est mon ami oui mais je vous dis pourquoi j'ai dit le meilleur c'est parce que lui au moins qu'il ya des choses on dit c'est le premier ministre qui a fait il a su on dit il a fait et il a su mais les autres c'est le président qui le faisait et si c'est le président qui le faisait pas la peine de nommer un premier ministre parce que le plan de notre premier ministre pour qu'il puisse prendre certains coups mais par contre là je ne suis pas d'accord avec lui c'est la gestion des crises la crise politique surtout du bon niveau du secteur de dédication moi je voudrais qu'il revoit ça je voudrais qu'ils négocient avec les enseignants je voudrais pas qu'on détruit les syndicats je veux qu'on augmente un peu le salaire des enseignants même si c'est passé ils ont demandé c'est ça la force c'est pas la faiblesse si le gouvernement accepte de négocier et permettre aux enseignants de reprendre même s'il veut le reprendre aujourd'hui est-ce qu'on a créé les conditions de reprise parce que si vous les effrayez on va vous licencié si vous ne reprenez pas il y aura plus de syndicats parce que dès qu'il y a la grève vous allez mettre ça l'épidémoclès maintenant ça vous licenciez mais si c'est à la soupe d'une négociation et c'est l'idée là qui a prévalu la création des syndicats pour que quand ils estiment que leur condition de vie n'est pas favorable que les syndicats puissent réclamer et que l'état soit à l'air écoute et que l'état prouve sa bonne foi et on recommence le travail moi c'est ce que je souhaite par exemple si j'étais à sa place avec la chute du cours du bali j'aurais tout simplement pris la différence à ajouter si le salaire des enseignants que déliminer le prix du cabinet parce que le rôle de l'état c'est le problème qui est réglé là il faut pas créer le problème c'est de régler le problème mais si c'est pas un problème les gens se sont battus ils n'ont pas pu diminuer on est tous habitués à fait à 10,000 mais pour qu'on a enlevé 500 les 500 qu'on a enlevé là peut-être pour des grandes entreprises de grands consommateurs ils peuvent sentir mais même moi je ne sais pas je ne sais pas la diminution c'est qu'il a plus fort raison c'est qu'ils sont dans les taxis ils ne s'entendent pas alors que certains gens n'a pouvaient résoudre le problème de la crise de l'éducation si on avait fait ça on avait résolu le problème parce que même il veut le reprendre aujourd'hui donc il faut créer les conditions le gouvernement a été très fort si ces gens l'a passé à 8 millions aujourd'hui il passe comme un grand c'est qu'à sony maintenant passé dans la vie tout est d'une question de timing il faut choisir le bon timing il a serré jusqu'au fond et aujourd'hui nous sommes devant deux cas de finis où ça casse où il négocie avec les gens passés dit qu'il licencie tous les enseignants même s'il parvient à licencier mais ne pas former les enseignants aujourd'hui et que ces enseignants soient à hauteur des mains et former des enfants et s'il ne parvient pas qu'il y ait un mouvement sociaux ça aussi que Dieu nous encadre à sa place je leur ai souhaité qu'il négocie maintenant qu'il les appelle et leur vie voilà ce que j'ai pu c'est que j'ai trouvé même si c'est 50 milles augmenter 50 millions au salaire où il y a la possibilité d'augmenter et puis je vous dis il y a une possibilité importante parce qu'il ya beaucoup de gens au niveau de l'éducation un peu partout qui sont pas là qui vivent en europe et qui continue à prendre leur salaire il suffit d'associer tous ceux qui ont intérêt dans le contrôle pour trouver une marge importante pour pouvoir augmenter le salaire des enseignants mais je demande à mon grand frère cassouli très englobment très sincèrement à travers votre micro il a été un grand ministre depuis l'indépendance de la guinée je ne crois pas à l'exception de l'ancien à créatrice je n'ai pas vu un premier ministre qui a eu sa carrière qui a eu en tout cas à poser des actes qu'il a posé mais s'il pouvait m'entendre et m'écouter pour résoudre la crise du secteur de l'éducation il pourrait régler un problème fondamental et il pourra régler un problème qui conserve la couche la plus vulnérable parce que certains ont les moyens d'avoir un enfant à l'école privée mais pensons au cas des gens qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants et ses enfants constituent l'espoir l'avenir de toute une famille il faudrait qu'ils écoutent ces gens là qui ne sont même pas audibles qui ne peuvent rien mais qui sont des guinées et qui ont des droits et de l'air par le budget national ces gens là on ne doit pas les oublier on ne doit pas dans un combat entre éléphants écraser ces gens je voudrais qu'ils puissent comprendre ça et dès demain chercher à appeler les syndicalistes c'est pas une faiblesse même c'est une force pour résoudre cette crise vous n'avez pas eu l'occasion d'en parler avec lui ou bien avec le président de la république c'est vrai que j'ai voulu le rencontrer une fois mais j'ai pas vu je n'en ai pas parlé non plus avec le président de la république mais ma position elle est claire je l'ai toujours dit et je l'ai répété 8 millions c'est impossible maintenant 50 000 c'est pour sauver l'école guiné sauver le syndicalisme à guiné et donner la possibilité aux grébis de la guerre le sol mais une question c'est par rapport à la militarisation de l'axe amdalaire anglais et qui est devenu effectif et il y avait eu quelques gains dans le début mais est-ce que comment vous vous percevez cette situation est-ce qu'il n'y a pas une restriction des niveaux tiers et il n'est qu'on ne parvait pas ce qu'il a manifesté maintenant dans notre pays bon moi je ne crois pas jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire et à militarisation parce que la militarisation c'est lorsqu'on donne un pouvoir important aux militares ou détrouement des civils mais je crois jusqu'à présent à guinée lorsqu'il ya même une émission civile et militaire le pouvoir c'est toujours avec un signe alors par rapport au cas précis sur l'axe si c'est pour empêcher les manifestations je suis contre mais je ne crois pas si c'est ça les militaires c'est pour maintenir la sécurité et je crois pour la plupart des guinées que j'ai écouté ils ont dit que c'était un ouf de soulagement la présence de cette paix c'est ça que parce que maintenant on peut circuler librement on n'a aucune crainte de violence parce que malheureusement il ya une partie que souvent on n'en parle pas beaucoup mais elle existe quand nous manifestons nous n'avons pas les mêmes intentions il ya certains qui sont dans la manifestation ils viennent pour brigander les gens j'ai vu des militants des dames qui sont venus me dire qu'à la fin des manifestations certains ont les retirer les très fort dès qu'il ya la page on cherche pas à savoir qui est de l'opposition qui est de la mauvaise qui est ceci qui est cela les gens cherchent à s'enrichir si les payants et d'après ce que j'ai appris c'est ça c'est pour ça moi je soutiens mais si c'est pour rester de la liberté déjà par rapport à la manifestation je suis pas pour nous on a remarqué que depuis leur mise en place de police on n'a pas même pas à marcher les forces sociales personne ne parait qu'on a des gestes et on a pris les pratiquement quelques temps est-ce que aujourd'hui l'attendu de la condition n'est pas violée par le pouvoir en place bon peut-être comme nous n'occupons pas la même position on n'a pas la même exception moi je vous ai dit que j'ai suspendu ma participation au sein de l'opposition des matchs à ce moment n'y avait pas de pa parce que les gens ne manifestent pas pour la volonté de manifester seulement on doit manifester pour une cause d'ordre et juste vous pouvez pas amener les gens à manifester tout simplement parce que celui que vous voulez qu'il soit même n'est pas mais c'est que c'est ce qui a découragé les gens et d'ailleurs j'ai dit la dernière fois que les manifestations récurrentes là c'est un couteau les gens m'ont dit le fait qu'il y a des manifestations frises l'état a perdu un milliard je suis d'accord l'état fait de l'action dans les manifestations mais est-ce qu'on cherche à savoir les militants et responsables de l'opposition ont perdu combien parce que c'est que l'état gagne ce sont ses impôts et ses impôts là que ça soit le cordon douanier ou bien les entreprises qui travaillent ici c'est une infime partie des recettes de nos militants et responsables donc si l'état perd un milliard peut-être nos militants la population guillenne a perdu près de mille milliards donc si cela se maintenait dans la durée on viendra pour appauvrir complètement tous ceux qui nous soutiennent et c'est qu'ils vous soutiennent ici sont tous pauvres mais c'est le parti qui tombe donc il fallait trouver un juste milieu c'est ce qui a banqué aujourd'hui l'opposition est en train de retrouver une nouvelle stratégie mais c'est ça aussi un homme politique un homme politique quand vous prenez une décision vous posez un acte que cela n'a pas une incidence directe sur votre classe politique ou bien c'est que vous n'êtes pas un homme politique important j'ai suspendu ma participation dans une manifestation et cette manifestation n'a rien produit ça produit un effet je quitte je m'oppose à la marche on dit maintenant il faut trouver une nouvelle stratégie c'est que c'est que j'ai pris la décision ça produit des effets mais les gens ne calculent pas comme ça et c'est comme ça qu'il faut calculer pour connaître quel est l'influence d'un homme politique malheureusement sur nous on ne le fait pas tellement c'est ce qui m'a amené à dire la dernière fois que le fdg certains militants commettent des erreurs c'est de croire tous ceux qui sont à l'oeuf dg c'est l'oeuf dg qui les soutiennent c'est qu'ils le soient l'oeuf dg ne reçoit rien parce c'est cette perception qui va compliquer la collaboration avec certains responsables je dis pas à laisser tout forcément mais certains responsables parce que j'ai évolué à bokeh j'ai vu la réaction des responsables de bokeh quand on a élu les conseils communaux j'ai vu la réaction c'est nous qui supportons tout le monde je leur ai dit qu'elle se suit je dis c'est pas vrai si j'ai créé mon parti politique je suis convaincu que moi seul je vais aller au pouvoir j'ai des besoins de l'alliance avec personne mais c'est l'art dg créé d'un cas il regroupe des gens c'est qu'il y a des choses que les autres ont que l'oeuf dg a besoin maintenant si nous nous disons aussi c'est nous qui est dans son âge et nous c'est que nous n'êtes pas nous aussi vous avons menti le fdg nous donne la possibilité de nous exprimer c'est une tribu ça donne la possibilité de rencontrer certains militants pour ne plus jamais rencontrer ça le fdg ça nous donne la visibilité et la visibilité des citoyens par rapport à nous donc il y a des gens nous apportent nous apportons à l'if dg ou bien l'air à faire de dire poids électoral mais moi je ne sais pas ce qu'ils pensent le poids électoral parce que souvent on pense que le poids électoral c'est tout seulement le suffrage exprimé pour un parti c'est pas vrai même au sein de la même formation politique chaque militant et responsable n'ont pas le même poids c'était leur présence parmi vous seulement est une caution morale qui rassure cela qui ne devait jamais être avec vous à venir avec vous de venir avec vous c'est ça la politique il faut analyser sur tous les plans c'est que c'est pas des voies qui vous apportent donc ce sont des voies qui vous apportent c'est que c'est pas parce que les gens vont voter pour vous mais c'était leur présence encourage votre avenir voté pour vous mais si vous ne pouvez pas faire cette analyse et mettre chacun à sa place il est difficile de compter une politique dans les conditions normales en 2019 les élections des statiques doivent avoir lieu que pensez-vous de la tenue de ces élections bon je crois sincèrement que avec l'officier électorale quand je ne connais pas la position de l'opposition de plus d'un pas par rapport au fichier moi seul c'est que je voulais demander c'est de mettre à jour le fichier parce qu'ils ont dit qu'on demande je ne sais pas pourquoi puisque si c'est les mineurs qui ont été inscrits on peut dire c'est mille heures même sur l'événement à marcher mais là le double il ya les logiciels qui veut éliminer mais on met à jour comme la loi l'indique après la mise à jour on va aux élections mais avec une série nouvelle mais contrairement à ce que j'ai entendu d'une autre problème il faut mettre une série technique on n'a pas une série technique et puis d'ailleurs c'est vraiment pas nécessaire parce qu'on n'a jamais dit un problème technique tous les problèmes que nous rencontrons ce sont des problèmes politiques donc c'est sur le plan politique on veut nous ce problème si c'est technique technique on voulait on aurait organisé un concours on pouvait faire venir même des noms guineens pour corriger et classer et les 17 meilleurs à l'être même de la série mais si on dit c'est un parti qui choisit ou bien une mouvance qui choisit c'est que c'est vraiment politique maintenant cette loi c'est que je ne partage pas dedans c'est le fait de dire que seulement les grands qu'ils peuvent choisir vous voulez un arbitre vous qui pouvez vous défendre c'est vous qui choisissez ceux qui peuvent pas se défendre ils ne choisissent pas l'arbitre qu'est ce qui est rationnel dans ça moi je ne suis pas d'accord avec ça je ne suis pas d'accord avec ça c'est ceux qui participent aux élections qui doivent avoir les représentants sauf que toutes parties ne peuvent pas avoir de représentants 17 pour qu'il y ait au moins pour qu'on prenne en compte tout le monde aujourd'hui l'assemblée c'est 114 personnes mais 114 personnes là d'ailleurs 113 parce qu'ils ne siègent pas représente toute la guinée mais on a trouvé les moyens pour que 114 représente la guinée il fallait trouver un moyen pour que la série représente tous les partis politiques actifs sur le terrain mais si on dit seulement c'est qu'on participe à des élections si j'ai des députés à l'assemblée nationale les autres vont participer à l'élection de repas de signes ils n'auront pas de représentants pas c'est tel que on a tout s'ils étaient des impartiaux personne n'allait se battre pour envoyer pourquoi ils n'ont pas dit s'ils sont sûrs ils peuvent être complètement impatients c'est moi qui choisis et quand je choisis l'autre qui doit choisir ne doit pas choisir plus que le nombre que je choisis c'est que c'est créer deux groupes chacun va défaire de son côté et c'est l'actualité nationale est aujourd'hui dominé par notre débat c'est l'adoption de nouveau code civil guinéen qui autorise le mariage avec option ça fait beaucoup de bruit quelle est votre position là dessus vous savez pourquoi nous changeons beaucoup de lois c'est simplement on fait du copie-coli alors que le monde juridique doit être le reflet du monde physique il devait même pas avoir des débats à guiné par rapport à la polygamie je le suis la plupart des guiné sont polygames mais les gens c'est qu'ils ne comprennent pas c'est que nous faisons ici là c'est pas différent de ce qui se passe en france mais on n'a pas la même religion on n'a pas la même culture là-bas avoir une union libre et les maîtresses sont c'est toléré mais ici ma famille par exemple si j'ai un enfant au dehors tout de suite c'est un grand problème si je pouvais faire comme le français mais je ne marie pas quand j'ai besoin d'un enfant je le fais quand je vais avoir une maîtresse je sors sur le scooter pour aller voir ma copine quelque part mais quand les gens veulent qu'on se ressemble avec à des gens avec lesquels on n'a pas les mêmes mêmes le même culture c'est un faux débat moi je pense que la polygamie avec moi j'ai moi je suis le père des filles personne ne dirait qu'ils défendent les femmes plus que moi aujourd'hui moi mes époux sont n'est pas mes enfants sont nés dans ma famille il n'y a pas beaucoup de garçons non je n'ai pas les filles je n'ai pas alors mais pas mais je suis pas grand pour la simple raison je ne veux pas avoir ma vie des enfants sans être marié et je veux que mes filles passent des enfants ma petite fille je l'aime quand je ne la vois pas je suis malade maintenant si on dit au verbe on interdit la polygamie quand j'ai vu voir les femmes la chanteuse j'ai pitié de ses femmes vous savez pourquoi mais la deuxième femme qui vient c'est un garçon mais il va la polygamie là quand on autorise on a aidé la femme pour en aider l'homme parce que quoi qu'il arrive si on l'empêche l'homme lui il a sa part la femme la femme qui n'a pas de mari si l'homme a besoin il l'a encore mais pas légalement c'est la femme qui souffre même s'il a l'enfant il doit avoir la tête baissée compte tenu du poids de notre culture mais si on permet la polygamie on a affranchi une femme qui de toute façon allait avoir des relations avec un homme mais seulement on a légalisé et respecter cette relation non moi je suis étonné qu'on n'a pas un grand nombre de femmes possibles qui se lèvent pour défendre la polygamie si la polygamie on mettait les femmes et les hommes ensemble un homme épouser les femmes et les hommes on allait dire que c'est contre les femmes mais celle qui vient le deuxième c'est une femme celle qui vient le troisième c'est une femme celle qui vient le quatrième c'est une femme maintenant si on dit une seule femme on a pris une femme on a abandonné trois femmes c'est ça c'est ça et les femmes mais est-ce que les femmes comprennent ça je vais partir dans les radios pour expliquer puisque les femmes ne comprennent pas à chaque fois j'ai rencontré un groupe de femmes je leur ai expliqué ces femmes là m'ont soutenu elles ont compris que c'était jeudi c'est moi qui défendre les femmes au contraire défendre la polygamie c'est défendre les femmes et non défendre les autres il y a certains qui pensent que le président fave connaît pourrait ne pas promulguer cette loi vous qu'il connaissait bien vous pensez qu'il va refuser de promulguer la loi moi je ne crois pas qu'il va refuser de promulguer la loi partir du moment où les députés ont voté il est en l'obligation de promulguer parce que s'il ne promulguer pas il ya des conséquences juridiques parce que si on revient à la seconde lecture et les députés votent la même loi ça peut amener quelque chose que je ne voudrais même pas dire vous avez peur qu'il y ait une motion de la fin de l'année 2018 il y a une libération de certains prisonniers exception à l'aubein quand vous prenez j'ai souhaité que quand on a accordé la grâce à bahoui que tous bénéficient bahoui c'est mon frère c'est un homme politique mais il n'a pas affronté la justice c'est une confiance à nos institutions ils ont participé au débat ils ont été condamnés si on accorde la grâce à celui qui n'était pas qu'il faille accorder la grâce à ceux qui sont là et qu'on puisse élargir à tous les autres cela ne veut pas dire que le coup d'état est faux mais cela veut tout simplement dire que le président va vers la peuse il veut réconcilier les guinéens il veut prouver sa magnanimité son pardon je demande le président d'élargir aux autres mais c'est mais on arrive au terme de cet entretien quel est votre dernier message à l'endroit du peuple de guiné qui vous suit je voudrais dire encore une fois à mes chers compatriotes l'année qui commence est une année charnière si tout se passe bien elle va connaître l'organisation des élections législatives ces élections législatives sont importantes en ce sens et ce sont les représentants du peuple qui des mains vont se prononcer sur la politique de développement de notre pays et pour cela je voudrais chaque dîner chaque guinéen sache faire un choix joindre l'utile à l'agréable simplement je veux dire avec beaucoup de faire plaît pour éviter les crises récurrentes que nous avons que que ce soit au niveau de l'acide au niveau de la justice et pourquoi pas au niveau même des partis politiques de l'opposition pour qu'on puisse faire des élections les plus transparente que possible et permettre aux guinéens de choisir librement les représentants et que chaque vote soit compté je demande aux guinéens ne nous emprisonnons pas la pire des prisons c'est celle que nous nous imposons et cette prison c'est pas les quatre milles c'est pas les quatre milles c'est la haine que nous portons dans nos coeurs ces valeurs rétrograde qui sont pour non l'ethnostrategie l'ethnocentrisme la haine contre l'autre qui nous emprisonnent libérons nous de cette prison libérer nos compatriotes permettant aux guinéens de reprendre leur place dans le concert des nations surtout les nations émergentes car dieu nous a donné tous les atouts on le verra jamais en utilisant l'ethnocentrisme on atteindra jamais ses objectifs si nous ne mettons pas à l'idée que tous les guinéens sont égaux sur la terre de nos ancêtres et cette égalité commence dans nos familles dans nos rues avant de prendre toute la nation et cette égalité que nous vous invitons à respecter ne doit pas être un verre mot mais ça doit être notre comportement de tous les jours lorsque nous lisons les réseaux sociaux nous sommes éteux parce qu'il n'y a pas débat d'idées c'est débat de personnes il n'y a pas choc d'idées c'est les injures c'est pourquoi j'ai tendance toujours à considérer selon moi que c'est pas ce que les commentaires disent en guinée qu'ils sont incompréhensible et les commentaires disent qu'ils sont importants mais c'est le nombre de commentaires je ne cherche pas à lire pour ça je lis mais je ne cherche pas à apprécier en fonction des commentaires mais c'est le nom quand il ya beaucoup de noms je dis que ils ont apporté beaucoup d'attention à ma personne parce que celui qui parle il ne parle pas parce que lui-même il est convaincu il parle soit vous êtes de l'un côté soit vous êtes de côté opposé alors qu'au fond on peut ne pas être dans le même côté mais on peut attaquer l'autre dans ses idées comme je le fais et d'ailleurs moi j'ai dit à mes enfants à ma famille biologico-politique que dans ma vie je n'ai rien contre personne et personne ne peut même m'insulter pour que je me fâche parce que quand je reçois l'injure je le situe à trois niveaux d'abord il ya une question d'éducation deuxièmement celui qui m'insulte c'est parce qu'il ne connaît pas s'il ne connaît je suis incapable de faire du mal même à une mouche ou bien souillé l'honneur de quelqu'un et ce que je suis en train de faire c'est parce que je suis convaincu que je me bats pour le bonheur de celui-là même qui m'insulte s'il ne savait que je perçois il n'allait jamais le faire mais s'il le sait aussi il continue à mettre ce que c'est que lui même il est malade quand on a en possession de toutes nos facultés morales et intellectuelles on va jamais si la branche sur laquelle on est confortablement à six jours merci à vous m 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